Le coordonnateur national du FNDC, Umar Silla, dit Fonique Mengé, ainsi que Mamadou Biloba et le rappeur Gianni Alpha, ont été violemment arrêtés par la police au siège de leur coalition. Les deux premiers ont été battus par des policiers qui ont déchiré leurs vêtements, a constaté un journaliste de l'AFP. Le FNDC est sentinelle de la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le rappeur Gianni Alpha avait récemment critiqué des propos du président du Conseil national de transition, CNT, dans sa Kourouma, qui prenait un regroupement des partis de Guinée dans deux ou trois blocs en fonction de leur idéologie. Le musicien avait été menacé d'arrestation par le procureur, a affirmé l'avocat Maître Salifou, Béavogui à l'AFP. Maintenant que nous voyons que nous ne sommes plus dans un état de droit, il n'y a plus de porte ouverte pour le dialogue, nous voyons que nous sommes dans une dictature. Nous allons mener ce combat et ce combat sera mené par le peuple de Guinée et nous appelons le peuple à rester mobilisé jusqu'à ce que la Guinée devienne un pays démocratique et vertueux. Je vous remercie. Selon leur avocat, les trois hommes présentaient sur plusieurs parties de leur corps des blessures ouvertes du fait de leur violente arrestation. Le chef de la jeanne Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois ans, ce que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, a rejeté dimanche lors d'une réunion à Accra. – Sous-titrage FR 2021